Madame, Monsieur, attention, ceci n'est ni un exercice de style, ni une alerte enlèvement et demande toute votre attention pendant la centaine de secondes qui va suivre. En tant qu'auditeur de l'incruste, vous avez été jugé auditivement apte pour la minute de non-droit. Pour votre propre sécurité, et celle de mon entourage, le port en uniforme ne sera pas toléré pendant cette interlude sonore. Une dérogation est exigée pour les toxicomanes géovistes témoignants, les bandits abjecteurs de conscience, les prêtres athées et les psychanalystes freudiens hautement pathogènes. Les trolls non accompagnés ne sont ni acceptés, ni conseillés, et le port de la capuche est vivement recommandé. Pas de fair-play, pas de juge, pas de règle, une seule devise, et je citerai la phrase d'un artiste que je refuse de nommer déontologie et échelon oblige, et qui disait dans une phrase de toute beauté exemplaire de concision et d'efficacité, on emmerde les nazis de la vie ! Amen. Ici, ta liberté commence ou s'arrête celle des autres, c'est-à-dire loin derrière les vapeurs lacrymogènes et les rangroigneurs des CRS Zavinés, qui rêvent sous leur casque étroit de casser du pilleur masqué, ou devrais-je dire du jeune cépaysable, enfin, peu importe, tout et n'importe quoi, pourvu que ça ait moins de 26 ans et une paire de jambes en train de courir. Bref, d'où que tu viennes, où que tu ailles, tu trouveras ici la bonne vieille ambiance des vieux tripots crasseux, où les vapeurs de gitanes sans filtre flirtent avec le parfum du vomi froid. Range tes armes au vestiaire, camarade, et viens donc me payer un verre. Les crevards parlent aux crevards, et qu'il en soit ainsi à jamais. La minute de non-droit sera à la cinquième république, ce que la tranche de cornichons est au puceau du hamburger, un petit truc dégueulasse qui viendra toujours tout gâcher. Sous-titrage ST' 501